Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation du jeu. D'abord pour la mise en place du jeu, il faut placer les cartes de dollars ici et ici, bien les séparer en fonction des 10 dollars et des 20 dollars. Ensuite vous pouvez placer le paquet de cartes de poker, de 52 cartes de poker en bas à droite, sachant que ce n'est pas le plateau définitif, donc je crois que le placement ne sera pas tout à fait le même. En bas à gauche, vous pouvez placer les cartes de combat et la figurine du shérif au niveau du bureau du shérif. Ensuite, placer les cartes d'histoire, avec visible la phrase du déclencheur, il y a différents déclencheurs, donc il faut les placer à ces endroits-là. Ensuite, il faut placer les jetons de bétail dans chacun des ranches. Il y a deux couleurs de ranches. Vous placer aussi les pépites en haut à droite avec les dés de prospection. Et enfin, chaque joueur va recevoir deux cartes personnages. Il devra en sélectionner une parmi les deux, qui correspondra à son personnage pour le reste de la partie. Dans la partie, ils vont choisir Billy the Kid. Vous placer ensuite le personnage sur votre plateau du joueur. Et vous allez récupérer également la miniature correspondant au plateau de votre joueur. Pardon, vous allez également récupérer une miniature et un petit anneau qui se clipsera de la couleur de votre plateau du joueur. Ainsi que des cubes, quatre petits cubes noirs et votre marqueur de blessure, ici en bas à gauche. Là, il est sur zéro et après il va évoluer. Quand vous retournez la carte de votre personnage, vous avez votre point de départ sur la carte, ainsi que vos équipements de départ. Ça peut être des cartes de poker, des armes. Et ici, pour Billy the Kid, il a deux wanted points également, mais il ne reçoit pas de récompense pour ses points de wanted. Il a également deux cartes de poker et un revolver. Il a également un petit texte qui explique son histoire, la vraie histoire de Billy the Kid, en haut. Ensuite, il peut placer son revolver à l'emplacement prévu. Et également prendre ses deux cartes de poker, piocher les deux cartes de poker, car il commence avec deux cartes de poker. Il place ce petit cube noir magnifique sur l'échelle des wanted, qui est en haut à gauche, là-bas. Il commence à la case numéro 2, c'était dans ses attributs de départ. Mais il ne récupère pas les récompenses correspondantes. Là, il explique qu'il faut mettre les autres cubes à côté des cartes d'histoire, parce que quand on va remplir l'une des conditions indiquées sur les cartes d'histoire, il faudra placer un petit cube. Tout en haut, c'est l'échelle des légendes. Elle sera placée tout en bas sur le plateau définitif. C'est là où on peut comptabiliser au point de légende et savoir si vous allez gagner ou pas. Donc on met tous les cubes de tous les joueurs là-haut pour comptabiliser les points de victoire, appelés points de légende dans le jeu. La partie commence par le joueur ayant le plus de points de wanted. Ici, c'est Billy the Kid, et donc il reçoit le marqueur du premier joueur. A gauche du plateau, vous allez placer un petit réceptacle dans lequel il y a tous les objets que vous pouvez acheter, toutes les armes, toutes les montures que vous pouvez acheter au General Store. Il y en a deux dans le jeu, un dans chaque ville. Donc il y a les montures avec le prix indiqué dessus, les armes et les objets. Une fois que vous avez choisi vos personnages, vous les placez à vos points de départ. Donc là, dans la partie, ils ont quatre joueurs. Billy the Kid en rabauche, Crazy Horse ici près de la rivière, Calamity Jane au sud de Red Falls à côté du magasin, et Doc O'LiD qui commence au bureau du docteur. Une fois qu'on a placé les figurines sur le plateau de jeu, il faut placer les figurines des bandits qui vont venir peupler le monde. Et elles vont se placer une dans chaque repère de bandit. Donc là, il y a un repère de bandit C en bas. Il y en a deux. Un ici, repère de bandit B à Dixon Creek et à Sunny Hill. Et en haut à droite, il y a le repère de bandit A, et l'autre repère de bandit A est déjà occupé par Billy the Kid, donc on ne place pas de figurines ici. Regardons maintenant la carte de personnage dans Western Légende. Vous avez le point de départ qu'on a vu tout à l'heure, les éléments de départ avec les éventuelles cartes de poker, arme et point de wanted ou de Marshall. Et en haut, un texte explicatif de l'histoire de Billy the Kid ici. Quand vous la retournez, vous avez le visuel du personnage, bien sûr, avec son nom, et vous avez également son pouvoir qui sera débloqué lorsqu'il aura 5 points de légende. Comme indiqué là-haut, sur l'échelle des légendes. Dès qu'il arrivera 5, il aura débloqué son pouvoir. Et là, il explique que le pouvoir de Billy the Kid, c'est lorsqu'il finit un mouvement sur la case d'un autre joueur, il peut lui prendre une carte de poker ou 10 dollars. La carte de poker étant choisie par le joueur qui est volé. Alors ensuite, les moyens pour évoluer sur l'échelle des légendes qui est tout en haut. L'un des moyens, c'est de devenir un wanted et donc d'évoler sur l'échelle des wanted, appelé ici, wanted track. Pour remonter sur l'échelle des wanted, il faut faire des délits. Ça peut être voler un joueur, attaquer la banque, voler du bétail, plein d'autres choses. Et donc, quand on gagne un point de wanted, on fait avancer son marqueur sur l'échelle des wanted. Bien sûr, tous les joueurs peuvent se retrouver sur l'échelle des wanted, ça pose pas de problème particulier. A la fin du tour, les joueurs wanted recevront le nombre de points de légende indiqués au bout de chaque ligne. LP, c'est les legendary points, donc c'est les points de légende. Donc ici, le pion noir et blanc gagnerait deux points de légende à la fin de leur tour. Le bleu et le jaune en gagneraient un. Et donc, on fera avancer le marqueur sur l'échelle des légendes de deux points. Donc, ça sera la même chose pour le joueur bleu, Doc Olyday. Crazy Horse, le jaune, gagnerait un point de légende à la fin de leur tour. Et Calamity Jane, le blanc, gagnerait deux points de légende à la fin de son tour. A la fin de la partie, le joueur qui est le plus hors la loi, le plus recherché, va gagner trois points de légende. Et tous les autres joueurs recherchés gagneront un point de légende. Donc, on va faire avancer les deux points de légende. Voyons maintenant la Marshall Track, l'échelle des Marshalls. Alors, quand vous allez faire des actions, comme par exemple attaquer des bandits ou arrêter des joueurs recherchés, vous allez avancer sur l'échelle des Marshalls. Vous ne gagnerez pas de points de légende à chaque fin de tour, comme les joueurs wantis le font. Là, vous allez gagner de l'argent à chaque fois que vous montrez sur cette échelle. À chaque fois que vous gagnerez un point de Marshall, vous gagnerez la récompense qui est indiquée en dessous. Donc, 20 dollars sur la première ligne. Puis, deux points de légende quand on arrive sur la troisième case. Et c'est de plus en plus sur chaque ligne ensuite. Voilà, quand on arrive sur l'espace, la case numéro 3, on gagne deux points de légende. Les points de légende sur le côté indiquent les points de légende qu'on gagnera en fin de partie, en fonction de la ligne sur laquelle on est. Donc, par exemple, si on finit la partie sur la ligne des Marshalls en ligne 1, on gagnera un point de légende sur la ligne 2, 2 et sur la ligne 3, 3. On a la possibilité, quand on est Marshall, de devenir wanted en faisant un daily. Par contre, quand on est wanted, il faut se faire arrêter pour pouvoir partir de l'échelle des wanted. On ne peut pas être à la fois sur deux échelles. Elle explique, voilà, on peut quitter l'échelle des Marshalls si on décide de faire un daily. Et qu'on ne peut pas de Marshall passer à wanted, sauf si on se fait arrêter par le shérif. Au début de la partie, les joueurs vont déterminer la durée de la partie. Donc, on peut jouer soit une partie de 15 points, soit une de 20 points, soit une de 25 points. Le tour des joueurs est composé de trois parties. On a une première partie d'initiation, où on va, en fait, regarder s'il n'y a pas des effets de début de tour. Ils peuvent être donnés grâce à des compétences spéciales du personnage. Ensuite, vous allez devoir choisir une arme pour le tour, si vous avez plusieurs armes. Et ensuite, vous allez devoir piocher des cartes. Donc, vous avez le choix entre piocher 20 dollars, piocher deux cartes de poker, ou piocher une carte de poker et 10 dollars. Et là, il dit qu'il faut choisir son arme également. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, arrive la phase action. Vous pourrez faire trois actions parmi un déplacement. Quand vous n'avez pas de monture, vous déplacez deux cases. Et vous pouvez déplacer dans n'importe quelle direction. On peut bien sûr faire des actions dans l'ordre qu'on veut, et plusieurs fois s'il le faut. Bien sûr, il est possible d'utiliser ces trois actions pour faire uniquement des déplacements. Et dans le cas d'un joueur qui n'aurait pas de monture, il se déplacerait ainsi de six cases, deux fois à chaque action. Donc, voici le mouvement de Crazy Horse ici. Il peut faire une action de déplacement, donc de deux cases. Il peut aller dans l'autre direction s'il veut après éventuellement aller attaquer le bandit. L'une des autres possibilités, des autres actions que vous pouvez effectuer, c'est d'effectuer l'action d'un bâtiment, qui sont indiqués par des petites icônes sur le plateau de jeu. Elles ont toutes des actions différentes, possibles. Voici les possibilités dans la ville de Dark Rock. Il y a donc un salon, une banque, un magasin, General Store, et le bureau du cherif. Pour faire une action à la banque, il faut être sur la case de la banque. Au salon, vous pouvez le faire des trois cases qui sont adjacentes. Et c'est la même chose pour le magasin en haut. Il y a trois cases possibles, sachant qu'il y a une petite erreur sur ce plateau, je crois, mais ça sera corrigé dans le plateau final. Au salon, vous pouvez jouer au poker. Alors, voilà comment ça se passe une partie de poker. Vous payez 10 dollars pour initier la partie de poker, et vous recevez immédiatement une carte de poker. Tous les joueurs qui sont dans la ville, même s'ils ne sont pas à côté du salon, peuvent payer 10 dollars également pour participer au poker, et ils reçoivent une carte de poker. En plus de toutes les participations des joueurs, la maison offre 50 dollars pour le vainqueur. Si vous perdez une partie de poker, vous recevrez une carte de poker en compensation. À la banque, vous avez la possibilité soit de déposer des pépites que vous aurez trouvées dans les mines. À chaque fois que vous en déposez une, vous gagnez 20 dollars et un point de légende. Vous pouvez également décider d'attaquer la banque. Lorsque vous le faites, vous allez gagner immédiatement un point de wanted. Et si vous arrivez à battre le personnage non joueur, le garde qui est à la banque, vous gagnerez 2 points de wanted supplémentaires et 80 dollars. Au magasin, vous pouvez acheter tous les objets et améliorer vos armes et entraîner vos chevaux. Qui était tout à l'heure sur le côté du plateau, le réceptacle. Et vous pouvez faire tout ça en une action. Tout ce qui compte, c'est de payer suffisamment cher. De payer la somme totale. Il y a également une mine là-haut, au nord-est de Darkrock. Dans les mines, on peut donc chercher de l'or. Pour ça, il faut lancer les 2 dés de prospection d'or. Et voilà. Et obtenir le résultat qui est indiqué dessus. Donc il y a des pépites, c'est ce qu'on voit ici. Là, c'est la poudre d'or, c'est-à-dire que vous gagnez 10 dollars. Ça, c'est des cailloux, donc vous ne gagnez absolument rien. Et enfin, celui-là, c'est une espèce de filon. Vous gagnez 10 dollars, de la poudre d'or, et vous avez le droit de relancer le dé. Comme un, je ne sais pas comment dire en français, mais exploding dice. Dès que vous pouvez relancer plusieurs fois. Dans la ville de Redfalls, il n'y a pas de branque. Mais il y a des lieux uniques qui n'existent pas à Dark Rock. Donc il y a un magasin et un salon comme à Dark Rock. Et il y a également un cabaret. Au cabaret, vous pourrez faire la fête, en quelque sorte. Et vous dépensez de l'argent pour gagner des points de légende correspondants. Pour chaque tranche de 30 dollars dépensés, vous gagnerez un point de légende. Et le point de départ de Doc O'Dee Day, là, c'est le magasin, le, pardon, le docteur. Et vous pouvez, en payant 10 dollars, soigner toutes vos blessures et vous gagnerez en plus une carte par blessure soignée. Il explique ensuite qu'en dehors de Dark Rock, il y a plusieurs lieux accessibles. Il y avait les ranges en haut à droite et en haut à gauche. Avec une action dans un range, vous pouvez prendre un jeton de bétail que vous placez sur votre carton du joueur. Vous pouvez donc prendre un jeton d'un range et aller le vendre à l'autre en volant en quelque sorte du bétail à l'un pour aller le vendre à l'autre. Et dans ce cas-là, vous gagnerez un point de wanted plus la récompense qui est indiquée en dessous du jeton de bétail. Si vous voulez peut-être si vous voulez devenir wantis, vous pouvez prendre du bétail dans un des ranges et aller le vendre à la... l'amener jusqu'à la gare en bas pour le vendre. Dans ce cas-là, vous gagnerez un point de Marshall ainsi que ce qui est indiqué sur le... au-dessous du jeton de bétail. Alors, une autre action que vous pouvez faire parmi vos trois actions de départ, c'est de jouer l'effet d'action d'une carte de poker. Celle-là, par exemple, a une action de gagner un point de Marshall ou un point de wanted. D'autres ont un effet de réaction et enfin d'autres ont un effet de bonus. Réaction, c'est en réaction, par exemple, un mouvement, vous pouvez faire quelque chose et bonus, c'est une carte qui, si vous la jouez par exemple au poker, aura un effet particulier. Donc, s'il joue cette carte, il gagnera un point de Marshall ou un point de wanted. Et là, Billy's the King, vu qu'il est déjà wanted, il va vouloir gagner un nouveau point de wanted. Donc, il y a plein de cartes qui peuvent être jouées comme des actions durant la partie. il explique que tout est indiqué sur les cartes et que, bien sûr, certaines sont plus intéressantes à être jouées lors d'un poker et d'autres à d'autres moments. Enfin, la dernière chose que vous pouvez faire comme action de lieu en dehors en dehors des îles, c'est de rentrer sur un repère de bandit. Dès que vous rentrez sur un repère de bandit, dès que vous effectuez le mouvement, le combat est engagé par le bandit qui vous attaque. Dans ce cas-là, un joueur, le joueur qui est à la droite du joueur qui est rentré sur la case, va prendre deux cartes de combat. Les cartes de combat, c'est le petit paquet qu'on a posé en haut à gauche. Je ne sais pas si il va en remontrer. Et voilà. Il va en choisir une pour combattre le joueur qui a pénétré sur cette case. Ces cartes n'ont pas de symbole trèfle, pique et tout ça car elles sont uniquement des cartes de combat. Donc le joueur à droite du joueur qui est rentré sur la case va choisir celle qu'il souhaite. Soit il pourra choisir une valeur assez élevée mais qui a souvent un avantage de donner des points au joueur qui affronte le bandit même s'il perd. Soit il pourrait choisir une carte plus faible c'est ce qu'il va faire ici comme le 6 par exemple. L'avantage du 6 ici c'est que le joueur adverse même s'il gagne de combat va recevoir une blessure et ne pourra pas annuler la carte. Il existe des cartes qui permettent d'annuler les cartes des autres des bandits et donc c'est ce qu'il choisit de faire ici. Il va recevoir une blessure. Il a son As qui bat le 6 qui gagne le combat donc il va pouvoir gagner soit un point de Marshall soit un point de pas de Wanted ici mais de Légende quand on bat un bandit on gagne un point de Marshall et un point de Légende donc il va prendre un point de Légende vu qu'il est Wanted on ne peut pas prendre le point de Marshall dans ce cas on retire le bandit et il ne pourra réapparaître que grâce au déclenchement d'une carte histoire. Les joueurs recherchés peuvent être arrêtés par le shérif non joueur les cartes histoire vont permettre de déplacer le shérif et également certaines cartes de poker dans les mains des joueurs. Lorsqu'il se déplace dès qu'il rentre sur la case du joueur recherché ça déclenche un combat et le joueur doit d'abord défausser une carte de poker avant de démarrer le combat. Le joueur à la droite du joueur qui est Wanted va piocher 4 cartes de combat et faire un combat comme d'habitude en choisissant la carte qu'il veut parmi les 4 et le joueur Wanted ici Billy le The Kid devra jouer une carte de son choix. si le shérif gagne le combat Billy The Kid va être envoyé au bureau du shérif va perdre ses jetons de bétail s'il en a la moitié de son argent et la moitié de ses pépites et ensuite on placera le shérif et Billy dans le bureau du shérif. Si Billy gagne le combat dans ce cas là il ne va rien perdre il ne recevra pas de blessure et le shérif retournera au bureau du shérif. On peut également se battre contre un personnage non-joueur lorsqu'on attaque la banque donc pour réussir à attaquer la banque il faut déjà réussir à battre le garde donc ça fonctionne toujours de la même manière le joueur à la droite du joueur qui est en train d'attaquer la banque va prendre 3 cartes de poker et on fait un combat et on verra bien qui est-ce qui met la meilleure carte sachant que les personnages non-joueurs gagnent toujours en cas d'égalité donc si chaque joueur met un as par exemple c'est le personnage non-joueur qui remportera le combat. Il peut également avoir des combats entre les joueurs dans ce cas-là Crazy Horse va se déplacer sur la case de Billy the Kid et va initier un combat lorsqu'il initie un combat il doit déclarer ce qu'il veut faire il a 3 possibilités soit il décide de faire un duel et donc la meilleure carte gagne le vainqueur gagne enfin le joueur actif gagne 2 points de légende et le perdant perdrait un point de légende et repioche une carte de poker il peut également essayer de voler le joueur dans ce cas-là le combat se passe de la même manière sauf qu'il a annoncé avant qu'il voulait le voler et donc il pourra s'il gagne lui prendre la moitié de son argent ou la moitié de ses pépites mais il gagne et il gagnera un point de wanted et il deviendra donc wanted le joueur qui perd recevra une blessure il pourra piocher une nouvelle carte de poker et enfin la troisième façon de faire un combat on peut annoncer qu'on fait un combat pour arrêter un joueur pour ça il faut être martial et il faut que le joueur adverse soit wanted le combat a alors lieu comme d'habitude et si le joueur wanted si le joueur martial réussit à arrêter le joueur wanted à ce moment-là le joueur wanted va perdre la moitié de son argent la moitié de ses pépites recevoir une blessure piocher une carte de poker et perdre ses jetons de détails s'il en avait lors du tour des joueurs les joueurs peuvent compléter les déclencheurs qui sont indiqués sur les cartes d'histoire ici par exemple celle de gauche demande de gagner un point de marshal ou un point de wanted pendant son tour donc si vous faites ça vous allez pouvoir poser un cube sur la carte au premier emplacement vide lorsque vous le faites lorsque vous rencontrez une des conditions pour mettre un cube vous passez votre cube dessus et la billy the kid va passer un cube dessus on peut ne laisser qu'un seul cube par tour donc s'il était amené à gagner un point de marshal ou un point de wantil et aussi à remplir l'autre condition de finir son tour en dehors d'une ville il ne pourra pas placer 2 cubes la calamity Jane a fini son tour en dehors d'une ville dans un lieu en dehors d'une ville et donc elle pose un cube blanc à 2 à 4 joueurs il faut placer 2 cubes pour pouvoir retourner la carte et à 5 à 6 joueurs il faut placer 3 cubes pour pouvoir retourner la carte donc si calamity Jane met un cube ici à la fin du tour de son tour elle retourne la carte histoire en haut il y a un petit texte qui raconte une histoire pour mettre l'ambiance au milieu il y a l'événement qui agit un peu en dessous là où il y a écrit spawn bandit ça indique où est-ce que les bandits réapparaissent donc les bandits la réapparaissent dans les camps de bandits A et enfin tout en bas il y a écrit que le joueur qui l'aura actif peut déplacer le shérif de 3 cases dans la direction qu'il veut bien sûr ensuite on défausse la carte et là il y a un nouveau déclencheur possible qui est essayé de gagner 2 points de légende dans un seul tour une fois qu'on a fait nos 3 actions on arrive dans la phase de fin de tour donc d'abord on doit lire les cartes histoire pour voir s'il y en a qui ont été complétés comme on vient de le présenter juste avant ensuite on doit défauser ces cartes pour en avoir le nombre maximum en main c'est 5 si on n'a pas de blessure et une de moins à chaque fois qu'on a une blessure ensuite on regarde si on est par exemple si on était wanted si on gagne des points de si on est wanted pardon on va gagner des points de légende en fonction de la ligne sur laquelle on est et enfin on regarde si on n'a pas atteint le nombre de points nécessaires à la fin de partie soit 15 soit 20 soit 25 et ensuite on passe notre tour au joueur suivant et il va commencer son tour comme vous venez de le faire on fait ça jusqu'à ce qu'un joueur arrive au nombre de points nécessaires pour la fin de partie lorsque ça arrive on finit le tour actif et ensuite tous les joueurs vont refaire un tour en entier donc tous les joueurs auront fait le même nombre de tours de jeu dans la partie il va donner maintenant un exemple d'un tour de jeu pour 4 joueurs on commence à avoir Billy the Kid qui est là-bas dans un repère de bandit donc donc il choisit de commencer son tour en prenant soit deux cartes de poker soit 20 dollars soit 10 dollars et une carte de poker et là il choisit 20 dollars qu'il met sur son plateau du joueur il regarde sa main de poker parce qu'il avait des cartes déjà au départ de la partie donc il a deux cartes la carte Living Legend légende vivante et la carte Pay Pay Day chacune il a une carte action donc il peut faire quelque chose avec donc là il va utiliser l'action d'une carte de poker qui lui fait gagner un point de wanted et donc il avance son marqueur de un point ensuite il dépose la carte sa deuxième action il va décider de se déplacer de se déplacer d'une case pour aller au range bleu et comme troisième action il prend un jeton de un jeton de bétail dans le range de mes sito points comme il a gagné un point de Marshall il va placer un cube ici sur la carte histoire il a également terminé son tour sur un lieu à l'extérieur d'une ville mais il ne peut pas placer de cube dessus car il a déjà placé un cube on arrive maintenant à la fin du tour donc il n'a rempli aucune des cartes histoire parce qu'il faut deux cubes dessus pour qu'elles soient remplies il doit se défausser de carte mais là il n'a qu'une carte en main donc il n'a pas besoin de se défausser de carte parce que le maximum le maximum est cinq cartes en main et il va gagner un point de légende en fonction de la ligne qu'il occupe sur l'échelle des wanted donc là il va gagner un point de légende son tour de jeu est donc terminé et c'est le joueur suivant qui va pouvoir jouer donc c'est Calamity Jane qui va faire son tour maintenant donc elle décide de prendre 10 dollars euh... non pardon elle va prendre deux cartes de poker elle avec une carte au début de la partie là donc elle en veut deux pour en avoir trois dans la main pour sa première action elle va se déplacer de deux cases pour aller sur le repère de bandit ce qui va déclencher un combat ça déclenche le combat immédiatement donc le joueur à sa droite Billy the Kid là dans ce cas il va prendre deux cartes de combat du paquet de cartes de combat des personnages non joueurs et il joue le rôle du bandit il va choper un 7, un 8 s'il joue le 8 l'autre joueur dans le combat va prendre une blessure sinon s'il joue le 7 l'autre joueur prend une blessure ou reçoit... ou doit se défausser d'une carte de poker au hasard donc là il décide de jouer le 8 qui va faire prendre une blessure à Calamity Jane il a place... pardon... il a place face cachée Calamity Jane va jouer sa carte également face cachée on révèle en même temps ensuite les cartes et celui qui a la plus grande valeur va gagner le combat donc là c'est la dame de Calamity Jane qui gagne donc elle a gagné le combat face au bandit et elle a également un bonus sur cette carte qui dit qu'elle peut annuler l'effet de la carte lorsqu'elle combat un personnage non joueur donc là c'est ce qu'elle va faire parce que sinon elle aurait dû recevoir une blessure donc grâce à ça elle ne recevra pas de blessure on défausse la carte et le bandit disparaît car il disparaisse dès qu'on... même s'il gagne ou s'il perd il disparaisse du plateau Calamity Jane décide donc de gagner un point de Marshall elle a choisi un point de Marshall et un point de légende et donc là elle décide de gagner un point de Marshall et la récompense pour ce point de Marshall c'est 20$ donc elle prend 20$ et ça lui permet de placer un cube là car elle a rempli la condition de cette carte histoire qui était de gagner un point de Marshall ou un point de Rantide c'était sa première action puisqu'elle a fait que se déplacer et que le combat a été initié immédiatement quand on arrive sur la case du bandit pour sa deuxième action elle va se déplacer de deux cases pour aller au magasin et comme troisième action elle va faire du shopping au magasin elle va dépenser 40$ elle avait 20$ au début de la partie plus 20$ qu'elle a gagné en gagnant son premier point de Marshall et avec ses 40$ elle va s'acheter un fusil à 40$ qu'elle va placer sur son plateau du joueur qui est bien plus fort pour combattre que le revolver qu'elle a au début ce fusil lui permettra de regarder au hasard deux cartes de la main de son adversaire lorsqu'elle commence un combat donc là elle a fini ses trois actions elle regarde si elle a rempli les conditions d'une carte histoire ce qui est le cas il y a deux cubes dessus donc elle va la retourner la lire à voix haute aux autres joueurs la carte s'appelle le bon livre en traduction littérale il raconte le texte les joueurs qui ont contribué à cette carte vont gagner un point de Marshall ou un point de Wanted et ils peuvent faire j'ai pas eu le temps de lire la suite, désolé donc Billy décide de gagner un point de Wanted qui lui permet de piocher une carte directement, c'est ce qu'il y a marqué sur la case là-haut piocher une carte de poker et Calimity Jane décide de gagner un point de Marshall et donc elle va gagner 20 dollars en plus ça c'est que ceux qui ont contribué à la carte histoire qui gagnent la récompense indiquée il faut également faire apparaître des bandits en A donc en haut à droite dans le bandit le repère de bandits il y en a déjà un par contre là il n'y en a pas là où était Billy au début il n'y en a pas donc ils vont en ajouter un et enfin le joueur qui a déclenché l'événement va pouvoir déplacer le shérif donc Calimity Jane c'est elle qui a mis le dernier cube et donc elle va pouvoir déplacer le shérif sur le pauvre Billy the Kid qui est très mal placé et qui est recherché elle le déplace ça initie donc un combat et avant même de commencer le combat Billy the Kid doit défausser une carte de poker je crois qu'il n'en a qu'une en un ah non il en a deux il a un 5, un 6 il est assez mal barré pour battre le shérif donc il défausse une carte et le joueur à la droite de Billy va prendre 4 cartes de combat car c'est le shérif le shérif est le plus fort des personnages en joueur qui prend les 4 cartes de combat et à mon avis Billy va se faire plumer parce que oui j'ai déjà vu la vidéo je sais ce qu'il va se passer donc s'il perd il va descendre de l'échelle des hontides il perd la moitié de son argent la moitié de ses pépites il en a mais il n'en a pas et pour recevoir une blessure Billy il explique comment on a déjà joué le 8 tout à l'heure il sait que ce n'est pas possible ce ne sera pas un 8 qui va être joué là ce n'est pas très intéressant mais c'est vrai que des fois en fin de paquet de cartes de combat on peut si on a bien observé savoir ce qu'il reste comme carte de combat dans le plus ou moins ce n'est pas toujours évident donc il a posé sa carte Billy pour combattre donc c'était un 5 ou un 6 là c'est la carte du shérif qui est posée face cachée et on va les révéler en même temps donc il a joué un 6 et le shérif joue une dame donc la réaction de cette carte qu'a joué Billy ne fonctionne pas là pour le shérif Billy n'a pas d'avantages avec son arme ou quoi que ce soit donc là il se fait arrêter par le shérif donc quand il se fait arrêter on prend une blessure et on pioche une carte de poker donc il va aller au bureau du shérif perdre tous ses points de wanted perdre son jeton de bétail qu'il avait parce qu'il ne va pas rentrer dans la prison avec sa vache voilà il perd son jeton de bétail justement il a perdu la moitié de son argent il devait avoir 20 dollars je crois j'ai pas bien vu on repose là-haut car on ne sait pas ce qu'il y a écrit sur ce jeton au verso de ce jeton et il perd tous ses points de wanted donc maintenant s'il veut il peut devenir un Marshall sans aucun problème c'est le seul moyen de quitter l'échelle des wanted pour devenir Marshall c'est de se faire arrêter et envoyer au bureau du shérif avec le shérif et tout ça s'est passé pendant le tour de pendant la lecture de la carte histoire de Calamity Jane donc elle doit maintenant finir son tour en défaussant des cartes s'il a plus de 5 cartes en 1 ce qui n'est pas le cas elle regarde si elle est wanted si elle gagne des points en étant wanted mais comme elle est Marshall elle n'a gagné pas de points supplémentaires et donc c'est au joueur suivant de jouer c'est à Doc Olydea de commencer son tour et donc lui il va prendre 10 dollars et une carte de poker et ajouter ça dans sa main et sur son plateau du joueur donc lui il commence au bureau du docteur c'est cool pour lui parce que il commence toujours blessé Doc Olydea et avoir des blessures réduit votre main de poker maximum oui c'est ça votre main de poker maximum normalement vous avez droit à 5 cartes en fin de tour lui il a droit à 4 cartes parce que il a une blessure donc là il s'en fiche d'avoir une blessure mais il range les cartes qu'il a obligé de ranger tout à l'heure donc il va jouer d'abord l'action d'une carte qui est payé, la paye qui lui permet de piocher, de récupérer 30 dollars sa deuxième action il va se déplacer du bureau du docteur pour aller au magasin et sa troisième action il va dépenser 50 dollars pour acheter un Mustang donc il va avoir 20 dollars au début de la partie le Mustang lui permettra de se déplacer de 4 cases quand il fait un déplacement maximum au lieu de 2 on ajoute le cheval sur son plateau du joueur et il donne ses dollars il est à la fin de son tour vu qu'il a fait ses 3 actions donc on regarde s'il a rempli les conditions d'une carte histoire il ne l'a pas fait il défausse des cartes pour avoir sa main pardon il défausse des cartes pour pas avoir plus de 4 cartes en main vu qu'il a une blessure il en a que 2 donc c'est bon on regarde s'il est wanted et s'il gagne des points de légende en fonction de son niveau de wanted mais comme il n'y est pas il y en a pas on regarde si on atteint la fin de partie le nombre de points qu'on avait décidé en début de tour en début de partie pardon et ça passe au joueur suivant c'est Crazy Horse le joueur suivant il commence avec un revolver amélioré le revolver amélioré permet de réduire de 1 la valeur de la carte de votre adversaire lors d'un combat si par exemple l'adversaire joue un as grâce à ce revolver amélioré ce sera un roi et là il décide de commencer son tour en prenant 20 dollars donc il commence à la mine de clé de junction junction pardon donc il va prendre les dés de prospecteur et chercher et lancer pour chercher de l'or donc là il a gagné 2 pépites qu'il va placer sur son plateau du joueur alors on peut transporter que 4 pépites donc là il en a déjà 2 pour sa deuxième action il regarde les cartes de sa main pour savoir ce qu'il va pouvoir faire il va jouer la carte détermination qui est une carte action qui lui permet de faire 2 actions supplémentaires qu'il va utiliser ces 2 actions pour se déplacer 2 fois donc là il a fait 3 actions 4 actions pardon il en reste une car il a joué à la détermination et il va déposer ses 2 pépites à la banque ce qui lui permet de gagner 1 point de légende et 20 dollars pour chaque pépite donc là il en a déposé 2 il prend 40 dollars qu'il mène sur son plateau du joueur et il a gagné 2 points de légende et donc là il a contribué à une carte histoire parce que c'était gagner 2 points de légende dans une seule action ce qu'il vient de faire et il place un petit cube sur la carte il a terminé toutes ses actions ses 3 actions de son tour il en a fait plus il en a fait 5 donc il regarde s'il a rempli une carte histoire ce qui n'est pas le cas parce qu'il faut mettre 2 cubes dessus il défausse des cartes s'il y a besoin pour avoir 5 cartes en main ce n'est pas le cas il regarde s'il est wanted pour gagner des points de légende ce n'est pas le cas et il n'a pas non plus atteint le nombre de points de légende nécessaire pour gagner la partie et donc on commence un nouveau tour et ainsi de suite on fera les tours comme ça les uns à la suite des autres j'espère que c'est pas facile de doubler quelqu'un qui parle en anglais d'écouter en même temps et de le doubler en même temps j'espère que c'est pas trop pourri si vous êtes arrivé là c'est que ça ne devait pas être trop pourri et donc là les joueurs vont continuer leur tour normalement le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie sera le joueur le plus légendaire et gagnera la partie alors on peut jouer avec une variante qui s'appelle je ne sais pas comment ça s'appellera en français mais on peut avoir des objectifs secrets et dans ce cas là on retourne le plateau du joueur il y a une petite différence en haut à gauche il y a des espaces pour placer les legendary tokens ici en fait on va avoir au début de partie quatre objectifs on en choisit trois au hasard et on va essayer de remplir ces trois objectifs durant la partie par exemple là il doit défausser une carte de poker après avoir volé du bétail ou avoir vendu du bétail un autre qu'il a c'est de défausser une carte de poker après avoir gagné une partie de poker au salon de dark rock et la troisième qu'il a c'est de défausser une carte de poker après avoir gagné un combat dans une ville à chaque fois qu'il va remplir l'un de ses objectifs il va aller piocher un jeton un jeton légendaire donc il révèle d'abord qu'il a qu'il a rempli son objectif et donc il prend un nombre de de jetons légendaires égal au nombre d'objectifs qu'il a remplis donc là pour le premier il en prendra qu'un voilà le jeton de légende c'est un scoring secret c'est à dire que c'est écrit au dos du jeton combien de points de légende là il a gagné deux points de légende à la fin de partie pour la fin de partie mais les autres joueurs ne le savent pas elle explique le nombre de jetons de chaque type qu'il y a dans le dans le sac des objets légendes des jetons légendaires il y a des trois des deux et des un points de légende pardon donc s'il remplit son objectif il en piochera deux car il aura rempli un deuxième objectif donc il piochera deux jetons légendaires et il en choisira deux parmi les trois qu'il a donc il pourra s'il le souhaite échanger son premier jeton contre les deux qu'il avait pris avant si par exemple il avait un 1 lors de son premier objectif c'est donc il aurait pu jeter le 1 pour regarder que des deux par exemple et lorsqu'il a rempli son troisième objectif il en prendra trois et choisira trois parmi les cinq qu'il a ce qu'ils expliquent il gardera mais il va prendre que le 3 pour avoir le plus de points de légende possible la partie continue normalement bien sûr parce que ces points de légende seront révélés qu'en fin de partie il gagnera là 7 points de légende en fin de partie mais ça les autres joueurs ne le savent pas pour l'instant voilà c'est terminé pour l'explication n'hésitez pas à me contacter sur la page facebook du jeu je suis assez réactif si vous avez des questions si quelque chose n'est pas clair pas clair